Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'est au moment où il pensait être enflammé d'affection qu'il se rendit compte qu'il se trompait sur toute la ligne. On avait conseillé Sergai de ne pas se marier dans la précipitation, de patienter avec Erina pour voir si leur couple serait solide. Aujourd'hui nous vous présenterons l'histoire de Sergai qui décida de tester la mariée avant le mariage en lui envoyant un message dont la réponse fut surprenante. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Sergai était sur le point de rentrer chez lui et attendait le passage au feu vert. Alors qu'il se tenait là, une charmante jeune femme traversant la rue attira son attention. Et juste là, un véhicule fonçait comme une balle juste à côté d'elle. Il resta stupéfait pendant quelques secondes et se dirigea rapidement vers l'endroit où elle se tenait, l'attrapa par la main et la tira hors de la route à la vitesse la plus rapide possible. Et ils tombèrent tous deux sur le sol, tandis que la voiture s'éloignait sans s'arrêter et sans s'excuser. Alors que la jolie dame était sous le choc et encore étourdie par l'incident, Sergai lui tendit la main pour la relever lentement, tout en la rassurant que tout allait bien et qu'elle n'était pas blessée. Finalement, elle prit la parole et dit à Sergai qu'elle allait bien et le remercia de s'être précipitée vers elle. Pour lui montrer sa gratitude, elle l'invita dans le café situé juste en face. Il n'était pas dans son état d'esprit normal et ne pouvait pas se contrôler. Depuis qu'il avait décidé de s'asseoir avec elle à cette table, il la fixait et elle était la plus belle dame qu'il ait jamais vue. Et il découvrit qu'elle était à la fois intelligente et timide et qu'elle répondait à la moindre de ses curiosités. Ainsi, ils passèrent plus de deux heures ensemble. Sergai pensait avoir trouvé l'amour de sa vie et lui demanda son nom. Erina, quant à elle, fréquentait une école de vétérinaires. Elle expliqua qu'elle devait partir car elle avait rendez-vous avec un jeune homme qui viendrait la chercher en voiture. Sergai n'était pas impressionné et se préparait à lui demander son numéro de téléphone portable pour se revoir. Cependant, il s'avérait qu'elle avait une liaison avec un autre jeune homme. Elle monta dans la voiture du jeune homme qui était venu l'emmener et dit au revoir à Sergai. Ce dernier rentra alors chez lui, attristé par le fait de n'avoir pas pu avoir cette merveilleuse femme. Une fois rentré chez lui, il était si déprimé et parla à ses parents de la jeune femme qu'il avait rencontré ce jour-là, s'apitoyant sur son sort, mais sa mère essaya de le consoler. Elle lui dit qu'il avait beaucoup de jeunes femmes comme elle dans la région. Six mois plus tard, il reçut l'invitation d'un camarade de son département pour une fête d'anniversaire qui devait avoir lieu vendredi. Ce jour-là, il se rendit à la résidence de son camarade et acheta un cadeau pour lui. Il frappa et attendit. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit. Il fut étonné de voir la jeune femme à qui il avait sauvé la vie quelques mois auparavant. Elle lui sourit brièvement et l'invita à rentrer. Le camarade Sergay s'avéra plus tard être l'ami d'Erina et elle l'avait invité à sa fête. Sergay continuait de regarder Erina qui était élégamment vêtue et dansait avec ses copains. Lorsqu'elle s'arrêta de danser, il s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi son amant n'était pas venu. Elle lui avoua qu'elle avait rompu avec lui parce qu'il était un jeune homme égoïste et arrogant. Il l'avait également humilié devant ses copains riches à plusieurs reprises. Sergay était ravi d'apprendre que cette charmante dame n'était plus en couple. Il se mit immédiatement à réfléchir à un moyen de l'aborder car c'était l'occasion rêvée. Il s'assit près d'elle en lui parlant et ils passèrent une belle soirée ensemble. Il n'arrêtait pas de rire, ce qui attira l'attention de tous les invités de la fête. Lorsque la fête s'acheva et que tout le monde était déjà parti, Sergay sortit avec elle et proposa de la ramener chez elle, ce qu'elle accepta car elle souhaitait passer du temps avec lui. Le couple décontracté se promena dans les rues du centre-ville en conversant l'un avec l'autre. Ils réalisèrent qu'ils avaient beaucoup d'idées et d'opinions communes et qu'ils aimaient tous deux la lecture et le tourisme. Chacun d'eux partageait avec l'autre des détails intimes concernant sa vie. Et c'est pour cela qu'ils s'admiraient mutuellement, mais ils avaient peur de se confronter. Ils ne voyaient pas le temps passer et ils se séparèrent à une heure du matin. Sergay décida d'appeler Irina le lendemain et lui demanda de le retrouver dans le parc de la ville pour parler de sa relation avec son ex-amant. Elle lui raconta que son amant et elle avaient loué un appartement et prévoyaient de se marier. Malgré cela, le comportement de son amant commença à changer, puis il devint distant avec elle et cessa toute communication avec elle, tout en la traitant de manière violente et irrespectueuse. Par conséquent, elle décida de se séparer de lui. Sergay constata qu'Irina pleurait pendant qu'elle lui racontait son histoire. Il s'approcha d'elle et la serra dans ses bras en lui disant qu'elle avait fait le bon choix en s'éloignant de lui car il ne la méritait pas. Elle sourit en faisant un effort pour le regarder. Elle commença à croire qu'il était effectivement la personne appropriée pour elle car elle se sentait en sécurité avec lui. Ils sortaient ensemble et leurs relations se développaient davantage. Ils passaient beaucoup de temps ensemble sur le campus et à l'extérieur. Plus tard, Sergay trouva un appartement et emménagea avec Irina. Ils étaient amoureux l'un de l'autre et passaient beaucoup de temps ensemble. C'est ainsi qu'Irina rencontra les parents de Sergay qui la félicitèrent et annoncèrent à leur fils qu'ils étaient prêts à leur organiser un beau mariage et leur demandèrent de fixer une date. Sergay trouva un emploi après avoir obtenu son diplôme. Irina, de son côté, était restée sans emploi. Elle essaya d'ouvrir une petite clinique vétérinaire dans la ville mais cela demandait beaucoup d'argent alors elle décida d'attendre. Malgré leurs cinq années de relation, lorsque Sergay croisait certains de ses camarades de classe pour leur parler de sa relation avec Irina, il lui conseillait de prendre plus de temps avant d'épouser Irina. Sergay acheta une alliance en or dans l'intention de demander Irina en mariage le plus rapidement possible et de fixer une date de mariage. Il sortit l'alliance et la demanda en mariage. Elle accepta en sanglotant. Mais Sergay commença à remarquer qu'Irina n'était pas intéressée par les préparatifs de la cérémonie de mariage et puisqu'elle ne travaillait pas, elle ne contribuait pas aux frais de la cérémonie. D'un autre côté, il ne s'en souciait pas car il avait commencé à faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent et il demanda à sa petite amie de se reposer car il pensait que c'était aux hommes de supporter ses coups. Sergay se rendit lentement compte qu'Irina ne se souciait que de son apparence et qu'elle n'était intéressée qu'à acheter des vêtements beaux et coûteux. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était le fait qu'elle restait au téléphone pendant de longs moments et envoyait des messages à quelqu'un d'autre tout en ayant l'air heureuse. Lorsqu'il lui demandait pourquoi elle restait si longtemps sur son portable, elle lui disait qu'elle envoyait des messages à ses amis. Sergay la soupçonnait de le tromper puisqu'elle passait tant de temps au téléphone. Et il était plus que probable qu'elle s'était remise avec son ancien amant. C'est pourquoi ce jour-là, il acheta une toute nouvelle cime et envoya à Irina un message, se présentant comme son ex-amant et l'informa qu'il lui écrivait à partir de sa nouvelle cime. Il lui demanda ensuite de la retrouver au parc car elle lui manquait. Toujours en se faisant passer pour l'ancien amant, Sergay décida d'attendre, le téléphone à la main. Après quelques secondes, Irina répondit à son message texte dans lequel elle acceptait de le rencontrer en disant qu'il lui manquait aussi. Lorsque le pauvre Sergay lut le message, il fut surpris et voulut s'assurer que sa fiancée développait des sentiments pour son ex-amant comme il l'avait toujours soupçonné. Finalement, Sergay gara sa voiture juste à côté des monuments dans le parc. Irina arriva dans une robe magnifique et une toute nouvelle coiffure. Elle resta à l'entrée principale du parc, son regard scrutant les environs. Sergay s'approcha d'elle et lui demanda de monter dans la voiture. Après avoir vu son fiancée, elle fut choquée. Elle expliquait alors qu'elle était là pour voir un ami. Sergay se précipita à la résidence et décida de prendre le téléphone de Iryna pour vérifier les messages qu'elle échangeait avec son amant. Il constata qu'il parlait aussi de mariage dans les années à venir et il se rendit compte qu'ils avaient échangé des photos scandaleuses et des expressions d'amour. Une fois qu'il a fini de vérifier les messages, il lui demanda de quitter son appartement sur le champ car il ne voulait plus la voir. Il était décontenancé par l'aveu d'Iryna qui lui dit qu'elle ne l'avait jamais aimé et qu'elle avait décidé d'entamer une relation avec lui juste parce qu'elle n'arrivait pas à oublier son ex-amant. Elle commença tout de suite à rassembler ses affaires et appela ensuite un numéro. Sergay regarda par la fenêtre et vit une voiture venir la chercher. Il était choqué de voir partir celle qu'il aimait et pour qui il était prêt à tout. Il passait désormais son temps entre le travail et les bars pour boire. Il ne perdait pas espoir quant au retour d'Iryna mais après avoir vérifié son compte sur les sites de médias sociaux, il vit qu'elle se réjouissait avec son amant alors il décida de l'oublier. Après des mois, il fut invité par son camarade de classe à une fête d'anniversaire au cours de laquelle il rencontra Marina. Il fut très surpris lorsqu'elle exprima sa joie de le rencontrer et se mit à lui poser des questions sur sa vie. Elle était très intelligente et versa des larmes en écoutant l'histoire de Sergay puis elle lui donna son numéro de téléphone et lui dit qu'elle était prête à l'aider à tout moment. Au fil du temps, Sergay s'attacha à elle et réalisa qu'elle était amoureuse de lui depuis qu'ils étaient tous les deux étudiants à l'université. Et finalement, ils se marièrent et elle emménagea dans la maison de Sergay. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage ST' 501